Vous êtes débiteur ou créancier et souhaitez en savoir plus sur la loi sur la poursuite et la faillite ? Cette vidéo est faite pour vous. Une procédure de poursuite commence en règle générale par une réquisition de poursuite. Dès que le fils compétent recevra ce document, il cherchera à notifier ce que l'on appelle un commandement de payer. Des notifications, le débiteur aura 10 jours pour faire opposition et 20 jours pour payer. Le créancier a différents moyens de lever une opposition en fonction du titre dont il est porteur. La main levée provisoire, la main levée définitive, l'action en reconnaissance de dette. Certains créanciers détiennent ce que l'on appelle le privilège du préalable, soit la capacité à lever des oppositions dans leur propre poursuite. La poursuite par loi de faillite est réservée aux personnes physiques ou aux personnes morales inscrites au registre du commerce. Dès réception de la continuation de poursuite, l'office cherchera à notifier une combination de faillite. Dès notification, le débiteur aura 20 jours pour payer. S'il ne s'exécute pas, le créancier pourra alors requérir la faillite de son débiteur 15 mois et attention après la notification du commandement de payer. La poursuite par voie de saisie est réservée aux personnes physiques non inscrites au registre du commerce ou aux personnes morales pour certaines dettes, notamment les dettes d'impôt, de TVA, d'AVS, etc. Ces créanciers sont appelés créanciers de droit public. Dès réception de la continuation de la poursuite, l'office compétent établira un avis de saisie et convoquera le débiteur afin d'établir son minimum vital. Le minimum vital est une notion vaste et complexe propre à chaque personne. Si l'office ne constate aucun bien saisissable ou s'il ne peut pas exécuter une saisie de salaire, il délivrera ce que l'on appelle un acte de défaut de bien. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Les points énumérés avant sont le B.A.B. en matière de recouvrement de créances. A noter que courant 2024-2025, la LP subira un changement important, notamment par rapport aux créanciers de droit public, TVA, impôts, etc. Les créanciers qui ont été énumérés juste avant. Ceux-ci ne pourront plus recourir par voie de saisie, mais seront uniquement obligés de recourir par voie de faillite, ce qui aura pour effet d'augmenter les faillites. C'est parti. C'est parti.